Vous ne le savez peut-être pas, mais le cinéma n'a jamais été vraiment muet. Aujourd'hui nous allons créer un être humain. Et ce sera une très vieille dame. Dans les années 20 au Japon, ça se passait comme ça. Dialogue et musique, la bande originale se jouait en direct. C'est de cette tradition dont s'inspire la mélodie de l'ombre. Une petite fille qui s'appellera aussi Tchameko. Dans les années 20 au XXe siècle, on n'arrivait pas à se synchroniser. Il n'y avait pas de machine pour le faire, mais nous on a essayé de le faire. Et donc toute la tension, à part de jouer les bonnes notes, jouer les bons rythmes, c'est d'être vraiment impeccablement avec les films. Quand un petit woodblock synchronise une noix de coco, quand un texte arrive et qu'Eval chante. Signivu est enfermé par son père, tout en eau de ne pas God. Le travail qu'on a actuellement, c'est ça, c'est de se caser avec les films et non peut-être pas de se faire oublier, parce qu'on nous verra jouer, mais disons de s'osmoser comme ça pour que ça marche. On n'a pas un spectacle où je papote tout le temps, mais à des moments donnés, j'essaye de parler sur le film et à des autres moments, je chante. Donc je suis plutôt comme une ancienne narratrice du cinéma allemand et je crois que ça existait aussi en France. Fruit d'une évidente complicité entre un compositeur, une chanteuse et une fanfare de rue, la mélodie de l'ombre d'un mélange réussi de fantaisie et de nostalgie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501